Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, une vidéo vlog pour vous, parler tout simplement de qui je suis, vous permettre de me découvrir, découvrir aussi les outils que j'utilise, les nouveaux outils aussi que j'ai prévu de vous transmettre et puis vous donner des conseils au fur et à mesure de ce que moi je peux expérimenter dans mon quotidien, mon objectif serait vraiment de pouvoir vous transmettre ce que moi-même je peux pratiquer sur moi pour vous donner des pistes, des idées pour vous aider à reprendre les rênes de votre vie. Donc pour les personnes qui découvrent cette vidéo et qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Aurélia Requebuche et je suis thérapeute holistique, j'accompagne les femmes à reprendre les rênes de leur vie en les aidant à comprendre, à libérer toutes les causes profondes qui font qu'elles ont des blocages, en tout cas qu'il y a des choses qui font qu'elles ne sont pas heureuses finalement dans leur vie, donc que ce soit des troubles du comportement alimentaire, une image corporelle qui peut être négative, elles ne s'aiment pas, elles n'aiment pas leur corps, ça peut aussi être, et c'est très souvent corrélé, des blessures du passé, des traumatismes. Donc voilà, peu importe les blocages, moi mon objectif c'est de vous aider à les conscientiser, à les comprendre, à les guérir pour pouvoir aller mieux dans votre vie là actuellement dans le présent. Donc si vous avez envie de découvrir sur d'autres sujets, que ce soit l'alimentation intuitive, que ce soit l'image du corps, que ce soit la spiritualité, les guidances, peu importe la thématique, je vous invite à aller voir les différentes playlists que j'ai créées sur ma chaîne, vous allez retrouver toutes ces thématiques qui sont classées, donc toutes les vidéos en fonction des thématiques, elles sont regroupées sous forme de playlists pour vous aider à vous aiguiller parmi toutes les vidéos que je peux proposer. Donc aujourd'hui c'est une vidéo vlog où je vous parle, et bien de ce qui s'est passé durant ce mois, ce mois de mars du coup, donc avec l'énergie du printemps qui est arrivé, donc le renouveau, on sort de l'hibernation, on sort de notre, alors non pas qu'en printemps on ne travaille plus du tout sur soi, on ne s'intériorise pas, disons qu'en hiver il peut se passer beaucoup de choses, on peut prendre conscience de beaucoup de choses, et le printemps nous redonne un dynamisme, mais une énergie pour poser des actions et avancer. Justement à ce sujet, je suis partie quelques jours en vacances à la montagne, et je voulais vous parler de ce principe, alors on en parle beaucoup dans l'entrepreneuriat, et finalement je trouve que c'est un principe qui devrait s'adapter à tout à chacun et dans n'importe quelle thématique, c'est le besoin d'avoir trois phases distinctes dans tout ce que vous allez, dans votre vie en fait, et en fonction de ces trois phases, de voir quelle énergie dans laquelle vous êtes la plus peut-être active, en tout cas dans laquelle vous dépensez le plus d'énergie, pour pouvoir rééquilibrer, parce que ces phrases elles sont tout aussi importantes, et donc, alors il y en a trois, c'est 33,33%, mais elles doivent être réparties équitablement, parce qu'on a véritablement besoin de ces trois phases. S'il y en a une qui est mise de côté, et bien ça va venir faire péter tout le château de cartes, et donc ça peut court-circuiter le processus. Ces trois phases, ces trois approches finalement, c'est une phase d'action, une phase d'apprentissage, de formation, et une phase de repos. Souvent, et parce que ça a été inculqué par la société, enfin voilà, je ne veux pas jeter la pierre encore une fois, mais on a tendance à ne pas vouloir se reposer, à se dire que si on se repose c'est mal, ça veut dire qu'on est fainéant, qu'on procrastine, que gnais gnais, que du coup on n'y arrivera à rien, il faut toujours être dans le faire, le faire, le faire, l'action, 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 et on en oublie d'être juste soi-même, d'être dans l'être justement, et d'être dans ce temps de repos, c'est pour intégrer les choses. Tout comme la pâte à pain a besoin de repos pour lever, et pour être du pain, si vous ne la laissez pas reposer, la pâte à pain, jamais elle fera du pain. Vous avez besoin, c'est un besoin pour construire quelque chose. Donc ce temps de repos, il est aussi nécessaire pour vous. Donc oui, pour les femmes entrepreneuses, oui, mais pour les femmes tout court, pour les hommes tout court, même quand vous allez donc entreprendre par exemple un accompagnement avec moi, et on va parler du comportement alimentaire, etc., il y a une phase d'apprentissage, de formation, d'aller déjà connaître les outils que je peux vous transmettre, donc les assimiler, les comprendre, les apprendre. Il y a aussi comprendre, eh bien, toutes ces causes, toutes ces blessures du passé, comprendre pourquoi est-ce qu'on a mis en place des crises de boulimie, par exemple, pour se sentir mieux. Donc il y a cette phase d'apprentissage de soi-même. Il y a une phase d'action, parce que quand je vous apprends tel outil, maintenant il va falloir pratiquer. Donc vous ne pouvez pas changer sans action, c'est pour ça que je travaille sur les deux. Mais il y a aussi besoin d'un temps de repos. C'est pour ça qu'on ne fait pas des séances tous les jours, qu'on les espace. Alors pour certaines, d'une semaine à deux semaines, voire parfois pour d'autres, plus longtemps. Peu importe le temps de repos, le temps de repos qui sera juste pour vous. Quand je fais, par exemple, des libérations karmiques, on dit qu'en général, il faut au moins une semaine pour laisser le temps à votre corps, tout simplement, d'assimiler les nouvelles informations et pour se recaler. Quand vous faites une séance de CO, vous n'allez pas faire un marathon le lendemain. Vous avez besoin de temps de repos pour que votre corps, eh bien, il se replace avec les nouvelles choses que vous avez transformées en lui. On a véritablement besoin de repos. Et ce sont donc ces trois phases, ces trois... Je n'ai pas envie de dire des actions, mais ces trois choses, eh bien, elles doivent être équivalentes. En fait, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Elles sont toutes les trois importantes. Et si, encore une fois, il y en a une qui est mise de côté, eh bien, le château de cartes, c'est cool. Si vous n'agissez pas, vous ne changez pas. Si vous ne comprenez pas, si vous n'apprenez pas de nouvelles choses, de nouveaux outils, vous ne pouvez pas avancer. Einstein disait qu'il est ridicule de croire que les choses seraient différentes en faisant la même chose. Donc, vous avez besoin d'apprendre de nouvelles choses et de comprendre pourquoi est-ce que vous mettez en place tel et tel comportement dans votre vie pour justement, c'est toujours pareil, c'est comprendre le problème. Si vous ne lisez pas l'énoncé d'un problème, vous ne pouvez pas y donner la bonne solution. Et vous avez besoin de ce temps de repos pour laisser le temps à votre corps parce que lui, au niveau des changements, il ne vivra pas à la même fréquence que vous. Donc, il a besoin de plus de temps pour agir, pour que ça ait une répercussion dans la matière. Lui, c'est la partie visible de l'icebergre. Donc, le temps que ça monte, ça prend du temps. Et il y a besoin d'un temps de repos. Et parfois, il y a certaines choses que vous allez prendre conscience qui nécessitent, tout comme la pâte à pain, nécessitent ce temps de repos pour être pleinement conscientisé, pour être pleinement dans la transformation. Sinon, il manque une étape, véritablement. Donc, voilà. Ces vacances à la montagne me font beaucoup de bien. Alors, après, dans mon organisation, dans mon planning professionnel, ça, c'est autre chose. C'est une autre thématique. Mais c'était juste important pour moi de vous rappeler. Voilà. Vous savez que maintenant, j'aime bien, dans chaque vidéo, vous donner un petit conseil pour vous aider à avancer et dans cet objectif de développement personnel. Donc là, ce que je vous invite à faire, à réaliser, c'est de regarder dans votre vie, dans les choses que vous avez envie de changer, comment est-ce que justement, vous matérialisez, vous mettez en place ces trois phases. Action, apprentissage, repos. Est-ce qu'elles sont équivalentes ? Est-ce que la partie repos, elle est un peu mise de côté ou pas ? Voilà. Voyez comment est-ce que vous pouvez rééquilibrer les choses. Donc ça, c'était le premier conseil que je voulais vous transmettre, que j'ai essayé moi, tant bien que mal, mais j'ai essayé quand même, que j'ai voulu mettre en place ce mois-ci. J'ai aussi continué les fleurs de Bac. Je vous en avais parlé le mois précédent, les fleurs de Bac sur l'acceptation du corps. Donc je me suis fait mon petit mélange de fleurs de Bac. Alors je n'ai pas tout à fait fini. Je ressens que j'en ai de moins en moins besoin, non sans forcément réfléchir, mais en fait, je mets de côté mon petit pulvérisateur et j'y pense moins souvent. Donc, il faut aussi savoir se faire confiance. On me dit combien de jours, etc. Faites-vous confiance qu'instantanément, vous n'en avez plus besoin, parce que c'est pour assimilier ça un peu comme une drogue, vous en avez besoin. Encore une fois, la nourriture, c'est pareil. Si vous le faites, c'est que vous en avez besoin. Donc après, il faut voir les conséquences en mon terme. Si là, en fait, j'en ai plus besoin, je n'y vais plus, en fait, si j'y vais plus parce que j'en ai plus besoin et donc je ne vais pas me forcer à. Donc écoutez-vous, voilà. Ça peut faire beaucoup de bien. Ça peut vous permettre surtout de prendre de la distance par rapport à certaines émotions qui nous engluent un peu dans un truc un peu bizarre. Alors surtout là, avec la dernière nouvelle lune, moi, je sais que j'ai encore à travailler sur tout ça. Il y a encore des choses qui sont remontées à la surface avec la nouvelle lune et puis avec un travail d'écriture que j'ai fait derrière. Donc il y a encore du travail. Mais en fait, plus on avance et aussi de vous dire qu'il y aura des fois, vous serez au creux de la vague, vous serez dans le bas, mais c'est normal en fait. Vous êtes obligés à un moment donné de la vie, c'est que des vagues. Donc vous êtes obligés d'être dans le creux de la vague. Donc ce qui va faire la différence, c'est votre capacité à remonter rapidement. Est-ce que vous avez les bons outils ? Est-ce que vous avez le bon surf pour remonter ? Est-ce que vous êtes accompagnés ou pas ? Mais en tout cas, est-ce que vous avez la capacité de remonter ? Est-ce que vous avez aussi la capacité de vous dire « Ok, je suis dans le creux, mais je sais que je vais remonter. » Donc ça me donne justement le lâcher-prise nécessaire de ne pas me dire « C'est horrible, je serai toujours comme ça. » Non, ben voilà, c'est un moment à passer. J'accueille, j'accueille, j'accueille. Et aussi, je me dis que forcément, si je suis dans le creux, et si ça ne va pas bien, c'est qu'il y a encore une fois un message. Est-ce que j'arrive à comprendre ce message ? Qu'est-ce que j'en fais ? Comment est-ce que je peux modifier ce qui m'arrive, ma perception des choses ? Comment est-ce que je peux m'en servir pour remonter la vague et puis pour en fait continuer d'avancer ? C'est comme si ces vagues, elles faisaient progressivement un escalier en fait. Donc voilà, je continuerai les fleurs de Bac peut-être sur d'autres thématiques. Ça, ce sera en fonction, encore une fois, de ce qui vient à moi. Je vous parlerai tout à l'heure des cartes justement que j'utilise pour faire ce travail que je fais tous les mois avec les Nouvelles Lunes. Avant, je voulais vous parler d'une nouveauté. J'ai créé un nouveau guide. Voilà, j'ai plusieurs guides différents, des guides offerts, un guide sur l'alimentation, un guide sur le corps, un guide sur les compulsions alimentaires, sur la notion de régime et de restriction. Et il me manquait un guide, vous savez maintenant, vous me connaissez, je parle de plus en plus de spiritualité parce que c'est qui je suis. Mon objectif, c'est de vous transmettre des choses pour vous aider à reprendre votre pouvoir intérieur. Je continue de vous guider, de vous accompagner sur l'alimentation, le corps parce que c'est ma formation de base et que j'aime vous accompagner là-dessus avec un angle de vue spirituel pour vous aider à les creuser en profondeur et avoir justement ce que je vous disais tout à l'heure, cette partie action mais aussi cette partie apprentissage et compréhension des choses. Et du coup, il me manquait, je trouvais qu'il me manquait quelque chose, un guide que je pouvais vous offrir pour commencer justement ce travail au niveau, on veut dire, un peu plus spirituel de compréhension. Donc, j'ai créé un guide pour vous aider à donner du sens, tout simplement, donner du sens pour les personnes qui ont vécu des traumatismes ou pas d'ailleurs, mais donner du sens à votre vie, donner du sens à qui vous êtes dans l'instant présent, pourquoi, quelles sont les différentes causes. Donc, dans ce guide, vous allez retrouver 10 conseils, 10 outils que moi j'utilise et que j'ai pratiqué aussi sur moi et que j'utilise dans mes accompagnements, mais 10 outils pour vous aider justement à donner du sens à votre vie, à vos blessures du passé si vous en avez, pour les voir différemment et toujours pareil, évoluer, sortir de votre prison mentale, sortir de votre prison émotionnelle pour reprendre les rênes de votre vie, tout simplement. Donc, il est disponible, je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez le télécharger. À la suite de ce guide, vous allez recevoir plusieurs mails. Alors, il y en a 3, il me semble, si je dis, oui, il y en a 3, 3 ou 4, où à chaque fois, vous aurez une vidéo ou un podcast qui parlera des outils de ce produit, mais des podcasts privés, déjà, ils ne sont disponibles que pour vous, où je vous parle de ma vie, je parle de choses un peu plus profondes, ce ne sont pas des choses que je dis à n'importe qui non plus, mais c'était pour vous donner, vous montrer à quel point on peut donner du sens à ces blessures du passé. Donc, je me livre un peu plus dans ces podcasts-là pour vous montrer comment est-ce que j'ai réussi moi à transformer des épreuves douloureuses en quelque chose de positif. Voilà, mon objectif avec ces podcasts et ces vidéos, c'est de vous permettre de voir dans la pratique, le guide, c'est la théorie, et en pratique, comment est-ce que ça fait les choses. Donc ça, vous le retrouverez dans les mails qu'après vous allez recevoir grâce à ce guide, grâce à l'inscription au guide. Et du coup, dans la continuité de tout ça, je pense créer aussi un nouveau pack libération. Vous savez, j'ai différents packs sur différentes thématiques, les packs éveils de soi. J'aimerais bien créer un guide, un pack de libération, un pack en lien avec le pardon. Donc, pour vous accompagner, je sais que le pardon, c'est une thématique qui revient souvent. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Alors moi, quand j'utilise dans ma pratique en accompagnement, je me base, j'ai une personne en qui j'ai toute confiance et puis j'ai différents outils et donc je me base sur différentes étapes par rapport au pardon. Mais je voudrais vous mettre en vidéo et vous pouvoir vous transmettre les méditations. Parce que je sais qu'en accompagnement, on aborde tellement de choses et on n'aborde pas forcément de façon complète ce processus du pardon. Donc, je voudrais qu'il soit plus accessible en fait. Je voudrais qu'il soit même accessible à des personnes qui n'ont pas forcément envie de faire un accompagnement complet, qui veulent juste se former sur le pardon et comprendre quelles sont les différentes étapes et puis pratiquer. Voilà, j'ai envie de créer tout ça. Donc, je vous en reparlerai de toute façon. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais créer. C'est sûr, dans le courant avril, mai, c'est sûr, avant l'été, c'est sûr. Donc voilà, il y aura des vidéos, il y aura les méditations, il y aura les exercices qui vont avec. Donc voilà, je vous remettrai tout ça dès que ce sera créé. Et j'en viens du coup à mes petites cartes. Je vous parlais tout à l'heure donc de la nouvelle lune où en fait, à chaque nouvelle lune, je me tire les cartes pour savoir qu'elle est, qui dit nouvelle lune, dit nouveauté, dit nouveau cycle de libération, de purification, de nettoyage, dit nouvelle intention. donc du coup, je me sers des cartes puisque vous savez que j'aime bien tirer les cartes. C'est un outil de canalisation pour moi. Donc je me tire les cartes tout simplement pour demander quelle est la thématique qu'on m'invite à libérer ou en tout cas, juste à aborder. je sais que ce mois-ci, je vais peut-être voir plus de choses par rapport à cette thématique. En tout cas, on me demande peut-être de me poser une demi-heure, une heure, peut-être plus mais ou même ne serait-ce que 5 minutes sur cette thématique et qu'est-ce qu'il en ressort ? Est-ce que j'ai encore des blessures ? Est-ce qu'il y a encore des choses qui me semblent douloureuses ? Est-ce qu'il y a encore des choses à libérer ou pas ? C'est pour moi un outil de développement personnel pour vous donner une direction, pour donner une direction en fait comme une boussole parce que parfois, il y a tellement de choses à faire qu'on ne sait même plus par quel bout commencer et les cartes qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas d'un point de vue guidance ou ange gardien, etc., on peut aussi les aborder d'un point de vue développement personnel et se laisser un peu guider par les cartes juste pour faire le tri parce que voilà, parfois, il y en a tellement et du coup, on ne fait rien, on ne choisit rien et on continue de faire les mêmes choses et après, on se plaint. Plutôt que de se plaindre mais ok, je n'arrive pas à choisir, tant pis, je fais confiance au hasard et je tire les cartes et ça me donne une thématique et au moins, je me dis bon, tout ce mois-ci, je travaille sur cette thématique et comme ça, on avance progressivement. C'est une proposition, bien sûr, chacun fait comme il veut. Moi, je vous livre comment est-ce que moi je fais pour moi. Après, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, c'est quelque chose que je fais pour la nouvelle lune et c'est quelque chose que je veux vous proposer. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas forcément des cartes chez vous. Alors moi, j'utilise les cartes que j'ai créées, que j'ai fabriquées. Nouveau jeu que je veux vous proposer qui sera disponible dès le vendredi 2 avril aux alentours de midi sur mon groupe privé Facebook. J'ai envie de donner un peu plus à ce groupe privé, de m'y investir un peu plus et donc, ce sera pour moi maintenant un véritable groupe, une communauté, un groupe d'entraide, un groupe de travail tout simplement où tous les mois, tous les premiers vendredis du mois, je me connecterai et je tirerai les cartes pour vous donner trois thématiques et trois outils. Trois outils donc à approcher en lien avec ces thématiques mais ça, je vous l'expliquerai lors des vidéos. Je vous guiderai, mon objectif, c'est tout simplement de vous guider à travers ces thématiques-là pour vous, voilà, vous coacher en fait tous les mois, vous dire, ok, ce mois-ci, on travaille ensemble sur telle thématique. Voici les outils qui vous sont proposés. Alors après, toutes les semaines, tous les vendredis, on abordera, comme il y a trois outils, les trois vendredis d'après, on abordera un outil par vendredi. Donc, je n'ai pas envie de faire des vidéos beaucoup trop longues parce que ce serait chiant et que l'objectif, c'est que ce soit court, impactant et que ça vous donne cette impulsion et cette motivation de groupe et d'entraide et surtout la possibilité de pouvoir me poser vos questions. Donc, voilà, je ne sais pas encore, je n'ai pas fait, mais c'est dans mon imaginaire, mon esprit. Voilà, j'aimerais que ce soit des vidéos assez courtes, 10 minutes grand max pour pouvoir vous livrer, si la thématique, il y avait la mer, la blessure d'humiliation et l'acceptation du corps et bien, et si on travaille avec l'outil des fleurs de Bac comme j'ai pu faire le mois dernier, et bien, il y aura un vendredi, on abordera les fleurs de Bac et je vous aurais fait une liste des fleurs de Bac qui sont intéressantes à utiliser en lien avec le corps ou en lien avec la blessure d'humiliation. Je vous donnerai en fait des astuces, des conseils tous les mois comme ça, donc en me basant sur les cartes que j'ai créées moi, voilà, parce que tout simplement ça m'amuse et que je me suis dit que c'était une belle façon d'allier le plaisir et l'amusement pour moi et pour vous, vous donner aussi des choses pour avancer, pour vous aider, toujours pareil, à reprendre les rênes. Évidemment qu'il y a certains outils qui sortiront parce que c'est des cartes que j'ai créées que je tire pour mes clientes, donc il y a certains outils, c'est des outils de libération karmique par exemple, ça c'est des choses que je suis en consultation et vous ne pouvez pas faire toute seule, c'est moi qui vous guide, qui vous accompagne, qui fait le canal en fait, qui fait le pont, donc bien évidemment que quand ça, ça sortira, bah effectivement si vous avez envie de réaliser, il faudra passer via des séances tout simplement avec moi, mais ça je vous le dirai au fur et à mesure, mais il y a plein d'autres outils où je pourrais vous donner des astuces, des conseils, si vous voulez aller plus loin, bien évidemment que je suis là pour vous guider, mais mon objectif encore une fois avec ce groupe, c'est de commencer à vous mettre le pied à l'étrier, voilà, et il y en a pour qui ça suffira et ce sera génial parce que j'aurais pu les aider, et il y en a, elles auront besoin d'aller plus loin et je serai toujours là pour vous aider à aller plus loin, voilà. Alors je voulais juste vous montrer rapidement, donc vous voyez, ça c'est les cartes outils, donc il y en a un bon paquet, il y a plein d'outils différents, il y a des outils que je ne pratique pas d'ailleurs, donc s'il y a des outils que je ne pratique pas, et bien pour les personnes qui habitent en région parisienne, je vous donnerai tout simplement les coordonnées de personnes en qui j'ai totalement confiance pour vous accompagner justement dans ces outils-là si vous avez envie de tester, sachez-le aussi. Voilà, encore une fois, je vais tirer les cartes et je vais demander à mes guides de nous dire quelles sont les thématiques, les outils à aborder avec les personnes qui regardent la vidéo, donc je ne sais pas à l'avance ce qui va ressortir, donc je vais un peu me laisser porter, et puis vous allez aussi me guider, et puis ce sera un jeu qu'on fera ensemble, et c'est vous aussi qui allez me dire ce que vous avez le plus besoin, si ça vous plaît, si vous voulez qu'on fonctionne différemment ou pas, voilà. Alors je vous montre juste, vous voyez, c'est moi qui ai fait les petits dessins, alors c'est très simple, il n'y a rien de bien compliqué, mais voilà, il y a plein d'outils, donc vous voyez, là j'ai tiré quoi ? L'hyderation karmique, là on a les cristaux, là c'est l'exercice des bonhommes à l'humette, on a le travail d'écriture, on a la nature, on a l'archétype féminin, enfin voilà, il y a plein d'outils différents, et j'ai les cartes de thématiques, tout simplement, les thématiques soi, l'acceptation du corps, libérer le passé, la blessure de trahison, il y a les blessures de l'âme, il y a l'amour, voilà, il y a plein de thématiques différentes, donc ça c'est les cartes que moi j'ai créées, je compléterai peut-être aussi si je trouve que ça manque un peu de précision, d'information, si c'est trop flou, je compléterai tout simplement avec mes propres cartes, enfin, mes autres cartes, mes autres jeux, je veux dire, donc voilà, ça je verrai un petit peu, je verrai, je verrai un instant, je verrai, je verrai comment ça se passe, voilà, j'avais besoin de vous partager ça, de vous expliquer, voilà, ce que je projette, donc je vous disais, dès le 2 avril, donc ce sera tous les vendredis, aux alentours de midi, je viens aux alentours parce que je ne veux pas que ce soit quelque chose de hyper cadré, parce que ça, au bout d'un moment, j'y arrive pas et je n'ai pas envie que ça me démotive, bien au contraire, j'ai envie que ce soit souple et fluide, comme ce que j'essaye de vous enseigner, d'être souple dans vos comportements, donc aux alentours de midi, ce sera en direct, bien sûr, si vous pouvez vous connecter à ce moment-là, c'est génial, mais dans tous les cas, ce sera toujours, je dis bien toujours, disponible en replay sur le groupe, c'est des outils de travail au quotidien, on n'a pas tous la possibilité de faire au moment où moi je le fais, donc l'objectif, c'est que vous puissiez le faire au moment où vous êtes prête, d'accord, donc ce sera toujours, toujours disponible, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire sur les nouveautés et ce qui arrive aussi par la suite, donc tous les liens dont vous avez besoin, que ce soit le groupe privé, que ce soit le nouveau guide, tout ça, vous l'avez dans la barre de description, va suivre du coup la guidance pour le mois d'avril, vous savez que maintenant, je fais aussi des guidances à choix, vous avez trois tas, vous pouvez choisir le tas qui vous appelle le plus pour avoir une guidance pour votre mois d'avril, s'en suivra ensuite dans la vidéo une méditation, alors une méditation, voilà, j'avais envie de faire une méditation en lien avec notre temple intérieur, voir s'il y a une connexion, alors voilà, je ne sais pas encore si ce sera une connexion avec votre conscience supérieure ou un animal totem, mais en tout cas, c'est voilà, se mettre dans notre temple intérieur, donc encore une fois, les méditations, je l'ai fait à l'instant, donc on verra sur mes moments ce qui arrive, mais en tout cas, ce sera en lien avec votre temple intérieur, donc qui arrive après la guidance, et par la suite, je vous donnerai aussi le mantra pour le mois d'avril, donc à tout de suite pour la guidance. Alors, nous voici donc pour votre guidance, guidance à choix pour le mois d'avril 2021, donc je vais vous inviter à choisir, eh bien un tas, à choisir parmi, alors j'ai voulu en fait changer un petit peu et je vais vous demander de choisir entre trois huiles essentielles, voilà, j'avais envie de changer un petit peu, donc je vous invite tout simplement à prendre une profonde respiration, à vous centrer, à vous calmer, vous pouvez poser une question en particulier par rapport à ce mois d'avril 2021, sachant que, évidemment, ce sera une guidance générale, si vous avez besoin de quelque chose de plus personnalisé, je vous mettrai le lien pour commander une guidance personnalisée dans la description, donc il faudra évidemment l'adapter à votre question, vous pouvez aussi tout simplement rester généraliste, voilà, est-ce qu'il y a un message à vous faire parvenir pour votre mois d'avril et vous laisser après porter par le nom de ces huiles essentielles et regarder la guidance qui sera en lien avec l'huile essentielle que vous aurez choisi, tout simplement. Donc, la première huile essentielle, c'est l'huile de citronnelle, la deuxième, ce sera l'huile de lavande et la troisième, ce sera l'huile de cardamone, voilà. Alors, du coup, on va donc commencer le premier tirage tout de suite avec les personnes qui auront choisi l'huile essentielle de citronnelle. Alors, c'est parti, donc pour les personnes qui ont choisi l'huile essentielle de citronnelle, donc je vais tirer les cartes. Alors, vous allez me voir battre les cartes et puis au fur et à mesure, je vous interpréterai les cartes et au fur et à mesure du message, si j'ai besoin de précision, peut-être que je sortirai d'autres jeux, mais en général, en général, il y a assez de cartes pour qu'on puisse comprendre quel est le message. Alors, alors, si vous voulez, qu'est-ce qui va se faire pour les personnes qui ont choisi le pas de l'huile de citronnelle pour le mois d'avril 2021 ? Est-ce qu'il y a une troisième carte ? On va sauter, pas sauter. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte ? Oui. Ok. Alors, hop, donc, on a le roi de pentacle, on a celle-ci, le deuxième, le huit de bâton et on a la mort. Alors, attention, la mort, ça ne peut pas dire, évidemment, que vous allez mourir, bien entendu. La carte de la mort, c'est un arcane majeur qui, eh bien, tout simplement, est signe de transformation. Effectivement, il va peut-être y avoir une mort symbolique, une description pour renaître, tout simplement. Donc, on va voir ce que le reste des cartes a à nous apporter. Alors, juste en dos de deck, j'aime bien le montrer, c'est le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, c'est une carte qui symbolise l'équilibre, le sens du partage, l'équité. Est-ce que, est-ce que vous pouvez, est-ce que vos échanges de dons, de recevoir sont équilibrés ? Est-ce que vous donnez suffisamment ou pas ? Est-ce que vous recevez suffisamment ou pas ? Vous avez le droit de donner, vous avez le droit de refuser de donner aussi, mais est-ce que c'est en lien avec qui vous êtes ? Est-ce qu'il y a une équité tout simplement dans ce partage ? Alors, dessus, on va venir préciser les cartes. Donc, sur votre pentacle, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Le temps, survie des bâtons. Alors, jalousie, ok, et sur la carte de la mort, oula, trois cartes. Bon, alors, ça ne m'étonne pas parce qu'avant de tirer la mort, j'ai deux cartes qui se sont retournées et re-retournées dans le paquet, donc je n'ai pas pu les voir. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire pour vous qui allez choisir ce tas numéro 1, du coup, ce tas de la citronnelle pour votre mois d'avril. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, je pense, une belle transformation. Alors, sur la carte du coup de la mort, on a quand même les enfants et la trahison, ce qu'il en est, mais on a aussi surtout cette carte du cadeau. Donc, c'est une mort, encore une fois, peut-être du coup certainement symbolique, mais en tout cas, on vous dit ici que c'est un cadeau, ce n'est pas pour rien que ça va se passer. Alors, en dos de deck, j'ai la carte de l'homme. Ici, on a quand même un roi de pentacle. Alors, si vous êtes un homme, c'est vous qui regardez la vidéo, je sais qu'en général, j'ai plutôt un public féminin, donc très certainement que ce roi de pentacle ne vous symbolise pas vous, mais peut-être plutôt un homme dans votre entourage. Après, encore une fois, c'est une guidance générale, donc vous allez l'adapter en fonction de votre question ou de la thématique pour laquelle vous aviez besoin d'un message. Ça peut être un homme au niveau professionnel, ça peut être votre conjoint, ça peut être un père, ça peut être un enfant, voilà, ça peut être plein de choses différentes, donc évidemment, vous l'adaptez à votre vie encore une fois. Mais je pense que, voilà, ce roi de pentacle doit être cet homme, justement. Alors, on va voir après ce qu'il en est. C'est quand même la carte de la jalousie et des enfants et de la trahison. Donc peut-être un tirage sentimentel qui se profile, même si on n'a pas de carte de coupe. Donc on va voir comment ça se profile. Si besoin, j'irais compléter avec des cartes plus précises sur le domaine sentimental. Alors, du coup, je reprends. OK, tout de suite. Sur l'huile de bâton et jalousie. Ah, alors, oh, super. La papesse et une reine de coupe. Et sur la mort, l'enfant, les cadeaux et la trahison. Il y a beaucoup de cartes qui se retournent. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Je n'ai pas trop eu le temps de discernir ce que c'était. C'est retourné mais il y en a une autre qui est tombée. Donc je vais prendre celle-ci. Mais décidément, il y a beaucoup de choses à dire sur cette mort pour le coup. Alors, pour les personnes du coup qui ont choisi ce tas-là, je vous invite peut-être à demander une guidance personnalisée parce qu'apparemment, il y a pas mal de choses à dire sur cette transformation qui arrive. Alors là, on a du coup un 7 de bâton. Donc il n'y a vraiment pas de carte de coupe hormis cette reine de coupe associée en plus à la papesse. Bon, on va voir de toute façon ce que ça donne. OK. Et du coup, en plus en dos de deck, on a encore du bâton. Donc cette fois-ci, c'est le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, on est quand même sur des énergies, alors un mouvement assez positif mais on est sur quelque chose où tout s'accélère. Il y a quand même une notion de rapidité, une idée de se confronter à soi, aux eaux de communication. Donc on va voir ce que ça donne puisque du coup ici, on a quand même cette carte du temps. Donc peut-être qu'il y avait un blocage au niveau temps. On a l'impression que ça met du temps et quand même on finit ici. Alors soit vous êtes encore dans ces énergies-là au mois d'avril et vers le fin avril, il y a tout qui s'accélère. Soit c'est vous sortez justement d'une période où il y a des blocages parce qu'on a quand même ici un 5 de denier. Donc 5 de denier, c'est une carte qui est un peu lourde. Ça peut être des problèmes de santé, de sommeil, d'argent, de travail, perte de perte de l'argent, du rejet. Donc c'est quelque chose qui est quand même lourd. Ça dure peut-être depuis un moment et là on vous dit ici aussi que peut-être vous allez en sortir que tout va s'accélérer, qu'il va y avoir de la communication, qu'il va falloir se confronter aussi aux autres mais il y a tout qui s'accélère et c'est plutôt positif. Donc encore une fois, c'est à vous de la dater à votre situation. Alors on va regarder au niveau énergétique. Qu'est-ce qu'il se passe au niveau énergétique pour les patients au mois d'avril qui auront changé le tas de la citronnelle ? Ok, c'est une autre carte. Ok. Alors il y en a trois qui sont sorties. Alors en dos de deck, j'ai quand même la carte de l'intuition. Donc soit vous êtes déjà connecté à votre intuition, soit on vous dit de vous connecter à votre intuition pour comprendre ici qu'est-ce qui va se passer. Et j'ai ces trois cartes-là qui sont sorties. Donc angoisse, bienveillance et chakra du plexus solaire. Donc le plexus solaire, on est quand même en lien avec vous. Qu'est-ce que vous décidez de montrer de vos émotions aux autres, votre estime de vous-même, votre confiance en vous, votre affirmation de vous. Donc c'est le moi. Donc voilà, peut-être qu'il y a des angoisses. Est-ce que c'est les angoisses, est-ce que c'est ce 5 de données ici ? On vous parle de bienveillance, de rester bienveillance, bienveillance, de rester bienveillante avec vous-même par rapport à tout ce qui a pu se passer. Alors on va voir du coup, je n'ai pas fait le dixit. Alors est-ce que le dixit a quelque chose à nous apporter de supplémentaire sur ce tirage ? Alors j'ai une carte qu'à sortir. Ok, donc ici plutôt cette abondance. Alors, c'est peut-être ça le cadeau. C'est peut-être que ces temps-là où justement il y avait des blocages financiers, santé, voilà, ça ne va pas bien, etc. Ou avec un homme, une polarité masculine qui est dans le travail, dans l'ancrage, qui est dans une certaine forme de stabilité professionnelle. Mais voilà, il y a des problèmes quand même, des problèmes de santé. Ou alors il est peut-être justement trop dans le travail. Ça prend du temps, c'est lourd, etc. Ça va peut-être justement, tout va s'accélérer. Tout va redevenir en fait plutôt sous cette corne d'abondance, de profusion. Il y a peut-être aussi une histoire ici de se montrer tel qu'on est, de peler notre peau, donc dans le sens de retirer les couches. Quand je travaille avec mes clients, en général je vous dis on va retirer les couches après couches. Donc peut-être que ça symbolise aussi pour certaines ce travail qu'elles font déjà sur elles, que vous retirez les couches après couches, que ça vous apporte de l'abondance. Donc c'est peut-être ça, là ce qui me vient, c'est cette carte de la mort. C'est peut-être que là tout simplement on vous dit que justement vous retirez les couches après couches, vous êtes dans une transformation, dans une mort symbolique de votre ancienne vous et que ça va générer cette abondance finalement. Et donc c'est ça, le cadeau aussi ici. Alors du coup je vous la mets ici en deux de deck qu'est-ce qu'on a ? Ok, on a ici quand même une confrontation, c'est ce qui ressort du coup aussi avec les autres cartes, cette idée quand même de se confronter à soi, aux autres. Peut-être qu'il y a encore des protections, des armures. Alors on a quand même ici un enfant, donc on retrouve la carte ici de l'enfant. Peut-être qu'il y a des difficultés de communication avec vos enfants ou peut-être que vous avez des difficultés de communication avec un homme pour avoir des enfants. Donc on va voir ce qu'il en est. Alors, et pour finir, quel est le message de l'âme pour les personnes qui regardent cette guidance ? Oui, ok. Alors, en dos de deck, on a l'idée d'infuser, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et qu'on vous demande de laisser infuser tout ça, de prendre un instant pour écrire, respirer, chanter, pour laisser intégrer finalement cette transformation, cette renaissance. Et les deux cartes qui ont sauté, eh bien on a écouté les astres et vibrer. Donc juste de rester connecté aussi à votre part divine, de rester connecté à ce chakra couronne, de vous laisser guider, éclairer par les étoiles. Et alors, là ce qui me vient, c'est rigolo. Donc écoutez les astres, c'est être connecté au ciel, aux étoiles, donc le chakra couronne. Et ici on a un arbre, donc l'ancrage, les racines et donc le chakra racine. Donc c'est vraiment cette connexion entre votre chakra le plus haut et votre chakra le plus bas. donc dans cette histoire aussi d'alignement de soi-même et d'être connecté à votre polarité, enfin à votre père intérieur, votre mère intérieure, de ressentir votre ancrage pour la terre et de ressentir aussi votre connexion à temps social, on vous le dit là en plus. Donc c'est vraiment d'être dans un alignement profond. Peut-être que justement cette renaissance va vous permettre cet alignement profond entre le ciel, la terre, d'être pleinement aligné avec vous-même. Pour moi, c'est le message. Donc c'est plutôt positif. Alors du coup, qu'est-ce qu'on en dit de ce tirage ? Donc je vous disais le roi de Pentacle, on est donc cet homme qui est ancré, qui a les pieds sur terre, qui est dans la matière, la réussite professionnelle, la stabilité. Donc je vous disais, voilà ici, le problème 1, le 5 de Denis ici, les problèmes de santé, d'argent financier, etc., du rejet, peur de perdre de l'argent. Donc peut-être que ça dure depuis un certain temps. Soit c'est votre conjoint, un père ou tout simplement une personne dans votre travail qui est là-dedans et qui projette peut-être ses peurs sur vous ou peut-être que c'est vous, tout simplement, une polarité masculine plutôt et voilà, ça dure, ça fait longtemps mais comme je vous disais ici avec le 8 de bâton, il y a tout qui va s'accélérer. Alors le 8 de bâton ici, eh bien c'est la même carte qu'ici de toute façon, donc je pense que c'est vraiment quelque chose, une thématique forte pour vous au mois d'avril. C'est donc cette idée que tout va s'accélérer, qu'il y a un mouvement qui s'accélère, que c'est positif mais qu'il va y avoir de la confrontation. Alors peut-être qu'il va falloir se confronter par rapport à une énergie pièce, par rapport à quelqu'un qui a de la jalousie, qui ressent de la jalousie pour vous, soit dans votre travail, soit dans une relation, peut-être même que c'est vous qui ressentez de la jalousie. Donc peut-être que là, il est temps, disons, de vous confronter aux autres, de dire les choses telles qu'ils sont et d'autant plus qu'ici, nous avons la reine de couple. La reine du couple, c'est une femme qui est dans la déclaration d'amour, qui est au fait de ses émotions. C'est une femme qui est amoureuse et en plus, qui a beaucoup d'amour à donner. Ça peut aussi représenter l'épouse, la mère de famille. Donc il y a cet esprit-là de dire réellement ses sentiments et en plus, on a les deux, on a la papesse qui est un arcane majeur. La papesse, c'est une femme qui est intuitive, qui a une profonde sagesse, qui a besoin de transmettre cette sagesse aussi. Donc il y en a ce côté sentimental, amour et en plus, intuition, sagesse. Donc peut-être qu'il est temps de vous livrer tel que vous êtes, de retirer ses épluchures et de vous montrer tel que vous êtes pour supprimer en fait, soit vous, vous ressentez de la jalousie pour d'autres personnes, mais peut-être qu'il est temps de voir votre propre beauté intérieure, de vous confronter à vous-même, de comprendre pourquoi il y a ces jalousies ou alors de vous confronter aux autres. Voilà, soit il y a une tierce personne qui est jalouse de votre situation, professionnelle ou sentimentale, soit ça symbolise simplement les énergies tierces qui sont très courantes dans les relations de flammes jumelles, par exemple. Donc là, pour moi, voilà, s'il y a des choses qui durent depuis longtemps, je pense qu'il y a des choses qui vont s'accélérer au mois d'avril. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Il y a encore beaucoup de communication, une confrontation à venir, mais tout s'accélère vers du positif, vers encore une fois, une connexion, un alignement à vous-même, une reconnexion à vous-même, le chakra du plexus solaire, tout simplement, plus de bienveillance. Il peut y avoir encore quelques angoisses. Néanmoins, je pense qu'il y a cette connexion qui va se faire et ça va vous permettre d'être dans l'abondance et d'être dans une renaissance, encore une fois, puisqu'on finit ici avec la carte de la mort, donc la carte de la transformation intérieure, où en dessous, on a la carte de l'enfant, on a la carte de la trahison, donc peut-être qu'en lien avec cette jalousie, vous avez vécu des trahisons, peut-être que ça a affecté vos enfants, peut-être que vous vouliez des enfants et que vous vous rendez compte que cet homme n'en veut pas, vous vous sentez trahi. Donc, dans tous les cas, on vous dit ici qu'il va y avoir une mort pour une renaissance et que cette renaissance est un cadeau, donc cette mort est positive. Il y a peut-être des enfants qui vont être impactés, peut-être que ça va faire renaître en vous des blessures de trahison, la blessure de trahison quand on est une femme, et bien c'est avec des hommes, donc d'où cet homme ici, je pense qu'il y a un homme dans votre vie, encore une fois, qui va faire naître en vous toutes ces émotions, mais on vous dit quand même que c'est un cadeau, c'est positif, donc voilà, tout ce que vous avez à faire vous, c'est aussi peut-être protéger votre enfant intérieur, tout simplement. Et ici, on finit avec le 7 de bâton, le 7 de bâton, pardon, c'est les synchronicités, donc en plus, on parle d'intuition là-bas, donc synchronicité, croire en quelque chose et se battre pour, c'est la carte de la persévérance, donc on vous dit bien ici que même si c'est difficile, même si ça fait longtemps que c'est comme ça, vous avez l'impression qu'on ne vous en sortira jamais, peut-être qu'il y aura encore ces énergies un peu lourdes ici, où il y a beaucoup de difficultés matérielles dans l'ancrage, et ça dure et ça dure, on a l'impression qu'on ne s'en sortira jamais, et bien peut-être que ça continuera encore un peu au début d'avril, mais je pense que tout va s'accélérer à la fin, surtout si vous osez vous connecter à votre amour personnel, à l'amour que vous pouvez donner aux autres, on était ici dans le partage, de donner votre amour aux autres, d'être sincère, de vous connecter à votre intuition, à votre sagesse profonde, et bien ça va vous permettre de vous confronter et de régler toutes ces énergies de trahison, de jalousie, pour renaître à vous-même, vous reconnecter à votre enfantin, vous reconnecter à vos deux chakras et à votre chakra du plexus solaire, de refaire cette connexion, et donc de retirer vos couches, vos carapaces, de renaître à vous-même et de retrouver cette abondance qui n'attend plus que vous, finalement. Donc voilà, voilà pour ce tirage, donc pour les personnes qui auront choisi l'huile essentielle, le citronnel, j'espère que ce tirage vous aura parlé, n'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire parce que moi ça m'aide beaucoup, et puis surtout ça me permet de savoir si ça vous a aidé parce que c'est quand même ça le plus important. Voilà, et bien je vous donne rendez-vous pour la méditation, donc pour cela il va falloir que vous fassiez avance rapide sur la vidéo pour atteindre la méditation, et puis moi je continue donc avec les guidances pour les deux autres huiles essentielles. A tout de suite ! Alors nous voici pour faire le tirage et la guidance pour les personnes qui auront choisi l'huile essentielle et bien de lavande. Alors on va donc tirer les cartes. Alors en fonction de la thématique, si j'ai besoin de plus de précision, et bien j'irai chercher d'autres oracles, mais en général cela suffise largement. Donc on va commencer par les tarots. Alors s'il vous plaît mes guides, quelles sont les cartes ? Quel est le message à faire passer pour les personnes qui regarderont cette vidéo, qui auront choisi la lavande pour un message pour leur mois d'avril 2021 ? Alors quel est le message pour vous présenter ? On va voir cette vidéo. Alors j'ai deux cartes, est-ce que j'ai trois et une carte ? Ok, put up in. Alors on a le roi de Pentacle, l'arène de Pentacle, comme ça on a le couple, et on a le 4 d'épée, donc guérison, repos. Alors là, pour les personnes qui font ce tas-là, je vous invite à réécouter le début du vlog où je vous parlais d'action, d'apprentissage et de repos. Peut-être que ces mots-là vous auront d'autant plus touché puisqu'on a ce 4 d'épée qui ressort où on vous invite ici à vraiment prendre soin de vous, à être dans une pause, dans la réflexion et dans la guérison. En tout cas, le mois d'avril va s'y prêter pour vous. Et donc en dos de deck, nous avons ce 2 de bâton. Alors décidément, le bâton, j'ai du mal à dire. Le 2 de bâton, c'est une notion de partenariat mais aussi de communication compliquée. Ça peut être un peu compliqué au niveau de la communication. Alors, pour préciser les cartes, donc, sur le reine de pentacle, ok. Alors, on nous parle de retard, on nous parle d'amour, ok. Sur le reine de pentacle, alors, décidément, on nous parle de fatalité, ok. et sur 4 d'épée, on nous parle de contrat. Bon. Alors là, à première vue, ce que je vois, alors, je pense que pour les personnes qui auront choisi ce tas-là, le mois d'avril, ce sont des personnes qui sont soit dans un parcours de flammes jumelles, soit qui ont tout simplement, soit sont déjà en couple ou en recherche ou elles savent déjà qui c'est, mais elles ne sont pas forcément en couple avec. mais là, pour moi, entre amour, fatalité, contraire, on a roi de pentacle, crème de pentacle, je vais continuer le tirage. Là, je pense qu'on est quand même sur du contraint d'âme, donc flammes jumelles, âme sœur. Donc, à mon avis, ce tirage va être très axé, sentimental. Donc, vous me direz si ça vous parle et si ça a fait sens avec votre question ou tout simplement votre vie. Donc, voilà, j'attends déjà vos commentaires, mais je pense que là, on est quand même sur du contraint d'âme. Donc, on va voir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand même, on a ici au début un retard. Donc, il y a peut-être des retards dans certains contraintes qui sont honorés. Ça me fait penser à des guidances que j'ai faites sur les dernières semaines. Je vous invite à aller les regarder si ça vous intéresse parce que j'ai canalisé des messages justement par rapport au contraint d'âme qu'il était temps d'honorer certains contraintes. Donc, il peut y avoir justement certains qui ont du retard dans le fait d'honorer leurs contraintes. Donc, on va le voir. Néanmoins, en dos de dégue, ce qui veut dire qu'il y a peut-être des choses qui reviennent, qui vont se mettre en place si et seulement si effectivement, vous êtes dans la guérison et que vous prenez soin de vous. Mais il y a encore une fois, il peut... Alors, il y a cette notion avec le dos de bâton de partenariat. Pour le coup, on ne va pas faire mieux concrètement que le contrat. Mais il peut y avoir encore certaines communications compliquées. Alors, bien évidemment qu'on peut aussi analyser ce tirage d'un point de vue professionnel ou de travail. Mais voilà, ce qui fait que je parle beaucoup d'amour, c'est parce qu'il y a cette carte d'amour. Mais après, ça peut être l'amour et la passion pour un travail. Dans tous les cas, on vous parle qu'il y a du retard. Dans tous les cas, à la fin, on finit quand même sur le temps de pause, etc. On vous parle quand même d'un contrat qui est en train d'être signé. Il peut y avoir une notion de partenariat, un contrat au niveau professionnel et que même s'il y avait du retour et même ici, s'il y a la notion de fatalité et que c'est le destin et que vous n'y pouvez rien et que c'est comme ça. Il y a quand même cette carte du retour. Donc dans tous les cas, c'est assez positif. Alors, on va finir de préciser les cartes. Alors, sur Roi de Pentacle, retard et amour. d'habitude, vous êtes plus rapide avec celle-ci. Alors, c'est parce que j'ai déjà tout dit, c'est ça ? Je ne voulais pas me donner d'autres cartes. Pourquoi je ne crois pas amour ? Là, vous m'en donnez cinq. Je ne vais pas toutes les prendre. Une ou deux. Ah, bon, trois. D'accord. Alors, du coup, est tombé le mat. Donc, le mat, c'est le fou, c'est la spontanéité, le nouveau départ. On a le huit de coupe et on a l'as de bâton. Donc, passion, amour naissant, énergie d'action, de création, instinct, sexualité, écouter son instinct. Bon, voilà, on est dans la passion, l'action, le nouveau départ et en plus, on ne voit pas très, très bien les cartes. Je vais essayer de vous les remonter un chouïa quand même. Toc. Voilà. Et donc, ce huit de coupe, on est sur, voilà, il y a peut-être une certaine distance géographique. Alors, peut-être que justement, il est temps de partir, de partir pour réduire cette distance géographique. Peut-être que c'est cette distance qui fait qu'il y a eu du retard. Donc, le huit de coupe, c'est aussi un manque du recul à prendre. Peut-être que vous étiez trop justement accroché, que vous étiez trop dans la passion, dans vouloir faire action, etc. Et que du coup, ça crée un retard et que là, on vous invite à prendre de la distance. Encore une fois, vous l'appliquez à votre propre vie. Donc, on va voir ce que nous dit le reste des cartes. Alors, du coup, sur Reine de Pintacle, la fatalité. J'ai deux cartes qui sont sorties. Alors, Indice d'épée. Alors, une fin de cycle. Tant mieux, parce que fatalité, merci. Et un Valet de Denier. Donc, il y a une notion quand même encore de nouveauté et de timidité. Ok, on va avoir toute la famille. Donc, Croix de Pintacle, Graine de Pintacle, Valet de Denier. Alors, du coup, sur 4 d'épée et le contrat. Oh, du coup, si c'était le cavalier de Denier, ça aurait été rigolo. Cavalier de Coupe, déclaration sincère, déclaration d'amour. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que je pense véritablement qu'on nous parle de contrat d'âme, encore une fois, clame jumelle ou âme sœur. Mais, malgré tout, on peut l'appliquer sur le plan professionnel. Cavalier de Coupe, ce n'est pas que la déclaration d'amour, c'est aussi une déclaration sincère. Donc, en lien avec cette communication compliquée qui peut subsister, peut-être que le conseil, justement, c'est d'être dans quelque chose de sincère. En dos de deck, nous avons le 2 de bâton. Encore une fois. Voilà. Donc, je pense qu'on est vraiment dans cette... Au mois d'avril, voilà, les contrats d'âme, si c'est sur la sphère émotionnelle, sentimentale, on est sur une notion de partenariat. Oui, forcément, c'est un contrat d'âme. Mais on est quand même sur une notion de communication peut-être compliquée. Donc, d'où le cavalier qui finit, voilà, le tirage de cavalier de coupe qui nous invite à être dans quelque chose de sincère. Alors, du coup, quel est conseil au niveau énergétique pour les personnes qui auront choisi la lavande ? qu'est-ce qu'il se passe au niveau énergétique ? Il ne se passe rien. J'ai l'impression, en fait, que j'ai tout dit déjà et que du coup, ça ne sert à rien de choisir autre chose. OK. Alors, en deux de nez, qu'on a la médiumnité, donc de vous connecter aussi à vos capacités personnelles. Donc, ça peut faire sens aussi avec le 4DP et cette histoire de faire une pause et de guérir, de vous connecter à qui vous êtes vraiment. Peut-être que, surtout pour les personnes qui sont dans le parcours de flammes jumelles, peut-être que vous êtes cette polarité yin qui est à l'écoute de ses intuitions, qui est dans la spiritualité. Peut-être même que vous commencez à vous connecter à vos propres capacités médiumniques. Les cartes qui ont sauté, du coup, on est sur dispersion d'énergie, chakra sacré, donc sexualité, pulsions, émotions intimes. Donc, c'est ce chakra-là qui va très certainement beaucoup travailler et agitation intérieure quand même. Alors, est-ce que le Dixit veut nous dire quelque chose sur ce courage ? Alors, décidément, il y a quand même beaucoup de choses à dire pour ce mois d'avril parce que là, j'ai plein de cartes qui ont sauté. Elle ou l'autre. Alors, la première, enfin non, la première, il y en a deux qui sont tombées. Alors, je ne vais pas vous montrer les deux décalés. Alors, si, je ne vais pas vous montrer les trois parce que du coup, j'en ai cinq. Ça fait un peu beaucoup. Donc, il y a cette histoire de tri, de resuclage. On a ce lapin avec la carotte. Peut-être qu'on est un peu mené par le bout du nez ou peut-être que vous avez cette sensation d'être mené par le bout du nez. C'est ce qui génère une agitation intérieure. Là, on nous parle ici de guérison, de ce petit papi qui évolue sur son chemin avec toutes ses blessures qui peut-être aussi a besoin de faire du tri ou peut-être tout simplement qu'il recherche quelqu'un. Il a quelqu'un ici, il recherche quelqu'un et il met du temps à rechercher. Alors, peut-être que c'est ce petit papi qui est en retard. Bon, voilà. Celle-ci, je ne vais pas les prendre parce qu'elles sont sorties vraiment à la fin. Les deux qui sont du coup sorties d'un coup, on a celle-ci. Alors, on a encore ces deux hommes qui sont connectés dans la 5D. C'est-à-dire qu'ils ne se parlent pas. Ils sont peut-être justement dans cette distance, dans ce recul, dans cette distance géographique aussi peut-être. Et pourtant, il y a une communication qui se fait entre les deux. Et ici, on a ce petit diable autun qui vous montre son intériorité et qui finalement est un paradis, un secret. Donc, soit c'est vous de vous connecter à votre intériorité, peut-être que vous avez l'impression que justement, c'est la fatalité, que c'est le mal, etc. Et pourtant, l'intérieur se cache un trésor. Donc, soit c'est votre autre, soit c'est vous-même, tout simplement. Mais pour moi, là, c'est aussi justement aller creuser en profondeur, ne pas s'arrêter aux apparences et aller creuser en profondeur pour voir la beauté de chaque personne, de ce qui s'y cache, aussi bien celle des autres que de vous-même, encore une fois. Et pour finir, un petit conseil de l'âme pour les personnes qui vont jouer cette âme pour leur mois d'avril 2021. Regardez ce que c'est l'âge. Quel est le conseil que l'âme a envie de leur donner ? Alors, ce n'est pas vraiment parti. Merci. Ok. Bon, c'est un message un peu bateau. Je suis désolée. C'est faire confiance à la vie, tout simplement. Alors, si. là, c'est dans cet esprit de fatalité, faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon. Tout simplement, la fatalité, cette carte-là de fatalité, c'est pour vous dire que ce qui se passe, vous n'avez pas d'emprise de sucer le destin. C'est comme ça. Vous n'y pouvez rien. Donc, vous pouvez juste vous laisser glisser et faire confiance justement à la vie. Parce que tout est juste et équilibré pour vous. Repensez à chaque peine, à chaque moment difficile. Rappelez-vous la force, la joie et les émotions que vous en procurez ces moments après coup. Et donc, en dos de deck, on vous dit quand même de récolter. Donc, pour moi, c'est vraiment en lien aussi avec cette carte du retour. Alors, soit évidemment, toujours pareil, la temporalité est différente avec les cartes. Donc, vous dire quand, mais en tout cas, au mois d'avril, même s'il y avait des retards, on vous parle quand même de retour et de récolte. C'est-à-dire que ça fait un moment que vous travaillez dur, que vous êtes dans la complétude, dans l'ancrage, etc. Et que ça y est, c'est enfin arrivé, le temps de la récolte est arrivé savouré. Alors, du coup, par rapport à ce tirage que j'ai déjà plus ou moins analysé, mais on va quand même le poursuivre. Donc, ici, on a, donc ce roi de Pentacle, c'est une reine de Pentacle. Je l'ai fait tous les deux. Je les analyse tous les deux en même temps. Pourquoi ? Tout simplement parce que du coup, c'est la polarité masculine, la polarité féminine. Roi de Pentacle, reine de Denier, c'est du coup, l'homme et la femme qui sont dans le travail, qui sont ancrés, qui ont les pieds sur terre, qui sont là, qui sont dans la, 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 la matérialité des choses qui sont stables, qui sont dans la réussite professionnelle. Ce sont des personnes qui travaillent. Donc, évidemment, ça peut être du coup, un tirage que l'on peut, qu'on peut analyser au niveau professionnel, encore une fois. Néanmoins, comme il y a quand même des coupes, la carte de l'amour, elle est contre à. Moi, ça me fait beaucoup penser à ces Contradames. Pourquoi ? Parce que surtout dans le parcours de Flammes Jumelles, le gros travail, c'est vraiment d'être dans la guérison de soi-même, d'où le cas de DP, et d'être dans l'ancrage, la complétude de soi, c'est-à-dire réunir sa partie féminine, sa polarité masculine, donc être dans le travail personnel, du coup, et donc dans la complétude, dans l'ancrage. Donc, c'est pour moi, vraiment, ces deux facettes ici. Donc, on vous dit peut-être qu'effectivement, dans ce couple, justement, dans ce Contradame, la polarité masculine, il y a peut-être du retard. Alors voilà, c'est l'amour, etc., mais il y a peut-être du retard, comme je vous disais tout à l'heure, parce que peut-être qu'il y a une distance, peut-être qu'il y a un manque, et du coup, ça crée des énergies d'attente et du coup, ça crée du retard. Donc, c'est peut-être ça qui provoque chez vous certaines agitations intérieures ici. Pourtant, on vous dit quand même qu'ici, donc cet as de bâton, qui, l'as de bâton, c'est vraiment la passion, le feu, l'énergie d'action, de création, c'est la sexualité, c'est l'amour, donc ça va vraiment bien ensemble pour le coup. Et il y a quand même cette énergie du mat ici, donc cette spontanéité, cette idée, vas-y, je plaque tout et j'y vais. C'est ce nouveau départ. Donc, pour moi, on va être en tout cas au mois d'avril, peut-être pour certains, encore une fois, c'est général, sur des énergies. Voilà, il y a eu trop de distance, il y a eu trop de manque, il y en a ras-le-bol, on se reconnecte un peu à cette passion, cette fougue, pour être sur des énergies de nouveau départ et on y va. Donc ça, pour la polarité masculine. Du coup, la polarité féminine, on lui dit bien ici que c'est une fatalité, c'est-à-dire que ce retard tout ça, entre guillemets, elle n'y est pour rien. Elle, elle a continué de travailler sur elle, etc. Mais il y a des choses sur lesquelles elle n'a pas d'emprise. Donc, il faut réussir à se détacher, à prendre la distance aussi par rapport à l'autre parce que tout ce qui arrive, c'est le dessin, elle n'y peut rien. Et on lui dit quand même qu'il y a un 10 d'épée, le 10 d'épée, c'est quoi ? C'est une fin de cycle, des souffrances qui se terminent, il y a une notion de deuil aussi. Donc, soit tout simplement, vous faites le deuil de cette relation parce que l'autre, il n'y arrivera pas, etc. Mais vous, vous aurez quand même travaillé sur vous et vous serez contente de votre travail parce que vous serez dans votre complétude personnelle. Soit, tout simplement, tout ce qui s'est passé au préalable, oui, tout se termine, vous êtes sur une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine encore une fois, il y a un nouveau départ, donc on vous rassure là-dessus. Voilà, il y a des choses qui sont passées, c'est comme ça, mais ça se termine. Et ça se termine et en plus, la carte d'à côté, on vous parle du valet de denier, ça se termine et en plus, on vous dit tout de suite, donc sur le même mois finalement, que tout de suite, il y a un nouveau projet. Le valet de denier, c'est le nouveau projet. Alors, il peut y avoir cette notion comme c'est un nouveau projet, le valet de denier, il est un peu timide, il manque peut-être encore de confiance en lui. Donc, l'objectif, ça va peut-être être sur ce moment-là de reprendre confiance en vous et surtout, ce qui me vient de vous dire, c'est faire confiance à la vie que tout ce qui est arrivé était juste. Donc, rassurez-vous, vous n'avez pas d'emprise sur certaines choses, mais ça se termine et en plus, ça renchaîne derrière vers quelque chose de nouveau pour vous, mais il peut y avoir encore un certain manque de confiance, mais rassurez-vous, les choses reviennent, c'est marqué partout. Attention quand même à ces deux deux de bâton là avec cette idée de communication qui peut être encore compliquée. Et donc, le 4 d'épée, comme je vous le disais depuis le début, c'est cette notion de pause, de réfléchir. Profitez peut-être encore de cette attente et de ce retard chez votre autre pour continuer de prendre soin de vous, continuer d'être dans cette énergie de guérison, continuer de réfléchir, de vous reposer parce que quoi qu'il arrive, c'est un contrat d'âme et que donc encore une fois, tout ce qui doit arriver, arrivera et tout est juste et juste faites confiance en la vie. Soyez le cavalier de couple, le cavalier de couple, c'est une déclaration sincère, c'est une déclaration d'amour, c'est être connecté à ses émotions, à son chakra sacré, c'est juste être tel que l'on est. Accueillez votre médianité, accueillez votre jardin intérieur, accueillez qui vous êtes. Honorez ce contrat en prenant soin de vous d'abord et ce qui arrive derrière, de toute façon, c'est la polarité masculine qui doit s'en occuper, qui est à la bourre, mais il arrive, il est sur des énergies de nouveau départ, donc juste vous, sachez que ça se termine, que toutes les merdes, ça se termine, que vous êtes déjà sur des énergies de nouveau départ, il y a des choses qui reviennent. Voilà, donc c'est positif. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, n'hésitez pas à me faire votre retour dans les commentaires. Je vous invite à faire une avance rapide pour accéder tout de suite à la méditation, la méditation sur le temple intérieur, justement, donc peut-être que votre conscience supérieure aura un message à vous apporter par rapport à ce tirage et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup ! Alors, nous voici dans la guidance pour les personnes qui auront choisi l'huile essentielle de cardamome. Voilà, donc je vais tirer toutes ces cartes-là. En général, je n'ai pas besoin de préciser plus que ça, mais si besoin, je viendrai compléter, mais en général, ça se passe assez bien déjà. Donc, on va faire des tarots et puis d'autres cartes messages, libérations énergétiques. Et autres. Alors, alors, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire comme message pour les personnes qui vont choisir donc la guidance pour le mois d'avril 2021 sur le tas qui correspond à l'huile essentielle de cardamome. Alors, pour la personne qui vous montre sur la vidéo de l'huile essentielle de cardamome, quel est le message ? Qu'est-ce qu'on a à dire ? Ok, ils ne sont pas très bavards. Peut-être qu'il n'y aura pas grand nombre qui va choisir la cardamome. Alors, on a quand même ça, s'il s'est retourné, un 10 de coupe. On commence plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a une troisième carte ? Alors, le 10 de coupe, c'est un grand bonheur, un grand bonheur en famille, l'épanouissement personnel. On a le 6 de pentacle. Peut-être qu'il va falloir travailler sur la notion d'équité et de partage. Est-ce qu'il y a, du coup, une troisième carte ? Ok, 8 de pentacle. Ok. Alors, je vais juste mettre les cartes correctement pour que vous puissiez bien tout voir. en dos de deck, on a la carte de la mort. Comme pour le premier tas, si jamais vous avez été curieux et que vous avez été voir le premier tas, il y a aussi la carte de la mort. Alors là, c'est en dos de deck, donc le message est forcément moins en lien avec les cartes que je vais tirer, mais ça donne quand même l'idée générale peut-être de votre moi. Il y aura une idée de transformation, de mort symbolique et de transformation peut-être. Alors, on va venir compléter, et préciser les cartes. Donc, sur 10 de coupe, ok, sur 6 de pentacle, ok, encore le contrat, et sur 8 de pentacle, ok, sur 8 de pentacle, le bouclier, ok. Alors, oh, c'est peut-être pas si joyeux que ça, ça commençait bien, mais du coup, on a en dos de deck la carte de l'étranger. On a ici la carte de la distance. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a de la distance au sein de votre famille ou vous êtes peut-être à distance de votre épanouissement personnel ou peut-être que quelque chose vous manque pour être vraiment dans un réel bonheur familial et que, je ne sais pas, l'autre est à l'étranger ou vous avez l'impression d'être devenus des étrangers l'un pour l'autre et que ça crée une distance dans le couple. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'une renaissance peut-être. Encore une fois, c'est une guidance générale. Vous avez besoin de vous l'approprier. Ça peut être lu pour une guidance sentimentale ou une guidance aussi professionnelle. En plus, il y a la carte du contrat. Donc, voilà, je vous demande aussi de vous l'appliquer à vous-même et de prendre que ce qui va résonner pour vous. Si vous avez besoin d'une guidance plus précise, personnalisée, vous avez le lien pour passer commande dans la description de la vidéo. Alors, on continue. Il faut sur 10 de coupe et la distance. Ok. Alors, on a le 3 de bâton et le 3 de données. Sur le 6 de pentacle et le contrat. On a un cavalier de coupe. Oui, ça ! Et on a le 9 de coupe. Alors, on les voit bien, oui. Et sur 8 de pentacle et le bouclier. Alors, celle-ci, elle voulait sauter. Alors, 2 arcades majeures, bon, ça va être un mot important quand même pour vous. On a la tempérance et on a le pendu. Donc, le pendu, blocage, mais au-delà des blocages, c'est aussi voir les choses différemment, justement. Et en dos de deck, ouais, bon. Alors, oubliez ce que je vous ai dit au début du tirage. On est sur un 5 de coupe. 5 de coupe, voilà, par rapport à la mort, là, justement. Ce n'est pas des énergies qui vont être peut-être très cool pour vous puisque le 5 de coupe, c'est vraiment l'idée de regret, de cœur brisé, de chagrin, de séparation. Donc, peut-être que pour être dans cette renaissance, ça va passer par des séparations. Alors, ce n'est pas forcément toujours, on pense toujours au physique, ce n'est pas forcément une séparation réelle, physique. Ça peut être aussi simplement vous séparer de quelque chose, passer à autre chose, être dans cette renaissance. Mais, il y a peut-être cette idée, ça va peut-être être un mois difficile, il peut y avoir cette notion de chagrin, peut-être justement en lien avec cette distance, quelqu'un d'à l'étranger, etc. Bon, voilà. Et d'où aussi la carte du pendu qui a encore des choses bloquées pour vous, que vous protégez. Peut-être par rapport à ça, on vous demande aussi de mettre un peu d'eau dans votre vin et d'être plutôt tempéré. Il y aura peut-être un travail sur les émotions à réaliser. Alors, le Dixie, qu'est-ce qu'il va nous dire par rapport à ce tirage et donc pour les personnes qui auront choisi la carte d'un homme pour l'église pour l'âme d'avril 2021. Alors, ça fait beaucoup de cartes encore, mais tant pis. Alors, en bout de deck, on a quand même celle-ci avec... Alors, j'aime bien utiliser cette carte pour les flammes jumelles parce que je trouve que ça représente bien l'idée de l'effet miroir que l'autre va refléter en nous, ce que nous-mêmes on n'arrive pas à voir tout simplement. Puis, on a cette flamme, on a la salamandre qui est l'animal de feu, la passion, on a ce vase qui est brisé, l'impression d'être brisé et finalement, en fait, il n'est pas tant que ça. Votre intériorité est toujours intacte et belle, donc peut-être qu'on vous demande de vous reconnecter à votre intériorité. Peut-être qu'en apparence, dans la matière, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de choses de brisé, de cassé par la distance ou autre, mais votre intériorité est toujours magnifique et toujours belle et elle est toujours éternelle et puissante. Donc peut-être qu'on vous invite aussi à vous replonger là-dedans. Alors, les cartes qui ont sauté, c'est celle-ci. Voilà, ce ne sont pas des cartes méga cool et en même temps, elles sont... Comment dirais-je ? C'est comme un message d'espoir. C'est-à-dire que vous, peut-être encore une fois, tout comme c'est... ces vases-là. vous voyez que la pluie et pourtant derrière la pluie, le beau temps et des paysages merveilleux. Voilà. Peut-être que vous, vous voyez que là, on a ce requin qui est en train de nager et des poissons noirs, ça n'inspire pas trop confiance et pourtant ici, c'est la coupe, ça peut représenter la The Coupe et un amour naissant et la coupe des émotions qui est remplie, donc ça peut être vu positivement. Ici, on a une carte où on a l'impression d'avoir des démons et des fantômes qui vont venir attaquer ces petits-enfants et pourtant, les enfants, ils n'ont pas l'air d'avoir peur, ils les montrent du doigt parce qu'ils sont complètement connectés à leur médiumnité, à leur puissance intérieure. Alors justement, à ce vase-là-bas, je vous disais, votre beauté intérieure, elle est illimitée, elle est éternelle et personne ne pourra la détruire et l'impacter. Donc peut-être qu'on vous invite à voir au-delà des apparences, à vous connecter à votre intériorité, à voir au-delà des difficultés justement pour voir que tout est éternel et voir aussi qu'à l'intérieur de vous, tout est fort en fait, de voir peut-être votre puissance intérieure. Peut-être que c'est là le message. C'est ce qui me vient en tout cas à première vue. Donc on va voir ce que les autres carnes ont à nous dire. Alors au niveau de la libération énergétique, qu'est-ce qu'on peut dire pour ce moment-là ? Rien ? Oh là 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 ! Bon. Alors il y a beaucoup de choses. Du coup, j'ai des cartes qui ont sauté très très loin. Je vais juste aller les chercher en essayant de ne pas trop tout faire bouger. Ah putain ! Ouais. Alors, je vais quand même vous les montrer. Mais j'ai j'ai sept cartes qui ont sauté. Voilà. Bon, alors pour vous, ça ne va pas être un moins facile. Alors en dos de deck, j'ai les angoisses déjà. Et toutes les cartes qui ont sauté, je vous les montre. Donc il y a ce chakra du troisième œil. Alors je vous parlais tout à l'heure d'enfant intérieur, d'être connecté, médiumnité, etc. Donc on a le chakra du troisième œil. Donc c'est votre intuition, votre intuition intérieure. Est-ce que vous êtes connecté à votre sagesse profonde ? On a la carte de la médiumnité. Ici, on a un autre chakra. On a le chakra sacré. Donc c'est vos émotions intimes, profondes. Et on a la carte de l'agitation intérieure, dispersion énergétique. Alors pour le coup, c'est les mêmes cartes que le tas d'eux, mais pour le coup, tout a sauté en même temps. On a la carte du passé et on a la carte de la colère. Donc bon, je ne sais pas ce qui se passe pour vous dans votre vie, mais apparemment, il y a pas mal de choses à libérer quand même. Colère, agitation intérieure, angoisse. Voilà, il y a peut-être pas mal de choses à libérer en lien avec le passé. Justement, est-ce que c'est toutes ces énergies-là qui sont lourdes, qui vous bloquent ? Vous avez l'impression de voir tout à travers des lunettes noires ou rouges. Et pourtant, on vous invite encore une fois à voir qu'à l'intérieur de vous, tout est beau, tout est intact et qu'il faut peut-être se reconnecter à votre intériorité. Alors, ce qui me fait penser aussi qu'ici, on a la carte du bouclier et que peut-être vous vous protégez par rapport à tout ça, mais peut-être que justement ce bouclier, cette protection, génère des blocages. Vous empêche d'être connecté à votre intériorité, vous empêche d'évoluer, d'être dans une libération en fait. Donc peut-être que voilà, ça vous empêche d'être dans une libération et que du coup, il faut peut-être travailler sur cette carte de la tempérance justement où la tempérance, c'est tempérer les choses. Voilà, arrêter de voir le verre à moitié vide et peut-être commencer à le voir à moitié plein. C'est faire attention à ses émotions, les écouter. Donc voilà, on va voir du coup une dernière carte. Quel est le message de l'homme pour les personnes qui vont choisir ce thème ? C'est dans cette carte le mois d'avril. Je vais vous encarner le message de l'homme. Ok. Alors, on a incarné sa réalité, son être. On vous invite à incarner et à accepter pleinement qui vous êtes, le cœur de votre âme. Ce que je vous dis depuis tout à l'heure, quand vous vous laissez exister, quand vous acceptez pleinement qui vous êtes à l'intérieur, eh bien vous vibrez, vous rayonnez véritablement. C'est comme si tout prenait sa juste place. Laissez-vous incarner votre réalité, votre être. Retirez votre bouclier, retirez votre carapace. Laissez-vous vibrer tel que vous êtes. Laissez-vous exister en fait tout simplement. Parce que cette carapace, le bouclier, c'est ce qui génère des blocages et c'est ce qui fait que vous avez l'impression que rien ne va dans votre vie. Et ça génère de la colère. Et en plus, en dos de deck, on vous parle de communiquer que la tempête fait rage. Il y a la colère là-bas. Dans votre cœur, dans votre tête, dans votre vie, laissez vos pensées s'envoler, ramenez votre esprit sur votre respiration et posez des mots sur vos émotions. Je vous en parlais, sur ce qui vous traverse et sur ce que vous vivez. Bon, voilà. Les cartes ne font que confirmer ce que je viens de vous dire. Alors, du coup, on va quand même analyser ce tirage ici. Donc, nous avons, comme je vous disais, ce 10 de coupe avec cette idée de grand amour, de famille, de sérénité, d'épanouissement personnel. Et pourtant, on a la carte ici de la distance. On a le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est une chance qui tourne, une opportunité. Donc, c'est quand même positif, une certaine opportunité à saisir. Peut-être qu'il y a une forme aussi de collaboration avec quelqu'un. Et on a ici le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, pour le coup, ce n'est pas tip top parce que c'est plutôt des énergies de trahison, de souffrance, des blessures du passé, la peur d'être trompée. Ça peut être les triangulaires, les énergies tierces. Donc, pour moi ici, comme je vous disais, peut-être que vous êtes justement à distance de ce que vous imaginez, du grand amour, de la famille, de l'épanouissement personnel. Peut-être qu'il y a beaucoup de souffrance par rapport à ça ou peut-être que ce qui vous met à distance, peut-être que vous avez déjà tout ça, encore une fois, mais que vous vous protégez tellement, vous voyez tellement tout sous le coup de c'est horrible, ce qui se passe, c'est trop nul, il n'y a pas de jugement, tout ce que je dis, c'est pour vous expliquer dans quel état vous êtes, mais peut-être que vous mettez tellement une distance en fait par rapport à ça que ça crée de la souffrance. Il y a plein de blessures qui remontent, vous ne savez pas trop quoi en faire et ça vous met à distance de prendre conscience que vous êtes déjà peut-être dans ce grand amour, dans la famille, dans l'épanouissement ou encore, vous n'y êtes pas, vous êtes encore à distance de ça parce qu'il y a encore beaucoup de souffrance pour vous, encore beaucoup de blessures du passé à régler et que là, on vous invite à incarner votre réalité, à être dans la tempérance et pourtant, on vous dit avec ce 3D qu'il y a quelque chose qui tourne, il y a une chance qui tourne là, justement, saisissez cette chance, saisissez la chance de cette guidance pour vous faire bouger les choses que finalement, cette distance et ces blessures qui remontent, c'est une chance, c'est une opportunité à saisir pour aller mieux, pour aller vers ce 6D qui est l'équité, le partage, qu'est-ce que je décide de donner, de ne pas donner, d'être dans quelque chose d'équilibré, de créer un nouveau contrat, avec votre autre, soit un nouveau contrat tout simplement avec vous-même, d'être dans la communication sincère, le cavalier de coupe, c'est la communication sincère, déclaration d'amour, on a encore ici une carte de coupe qui est le, si je ne dis pas de bêtises, le 9 de coupe, le 9 de coupe, c'est un cadeau, un espoir, un souhait exaucé, donc cette carte, cette colonne, elle est très positive malgré tout ce que j'ai pu vous dire. Je pense vraiment pour vous qu'il y a une forme, encore une fois, c'est le pendu, vous êtes dans le pendu, il y a une forme de blocage, vous vous coupez totalement de la réalité des faits, il y a tellement de souffrances et de blessures en vous que vous n'arrivez même plus à voir tout le positif, vous êtes tellement carapace, carapasonné, vous êtes tellement protégé par ce bouclier que vous n'arrivez même pas à voir et vous n'arrivez plus à être dans l'équilibre et dans le juste don des choses. Donc on vous invite à recréer peut-être un contrat avec vous-même, être plus dans la sincérité, à vous connecter, tout ça, c'est tout, tout, tous vos souhaits, etc., tout ça va être exaucé ou peut-être que, encore une fois, dans la matière, il y a un contrat qui va arriver, soit c'est un contrat d'âme où du coup, il y aura plus d'équité, il y aura plus de partage et que c'est un véritable cadeau pour vous, c'est un souhait qui va se réaliser ou ça peut être du coup au niveau du travail, vous allez trouver un nouveau travail qui sera plus équilibré, qui sera plus dans l'équité des choses parce qu'il y aura plus de communication, ce sera beaucoup plus sincère et que c'est un véritable cadeau encore pour vous. Donc votre mois d'avril n'est pas complètement pourri, je pense que là, on vous met juste un peu un coup de pied aux fesses pour vous dire sortez un peu de toutes ces angoisses, cette agitation parce que ça génère encore plus de souffrance et encore plus de distance par rapport à ce que vous désirez réellement, ça crée des blocages, le pendu, c'est les blocages, alors que pourtant, il y a de belles choses qui arrivent vers vous, il y a ce contrat qui arrive vers vous et que c'est un véritable cadeau pour vous. Donc là, on vous invite vraiment à sortir du blocage parce que si vous restez focalisé sur la pluie, sur le requin et sur les petits fantômes ici, vous ne pourrez pas voir que si c'est l'as de coupe et que c'est un amour naissant, vous ne pourrez pas voir ce beau château merveilleux et vous ne pourrez pas voir ces enfants qui sont connectés à leur insouciance, à leur capacité médiumnique, à la découverte des choses aussi, à la connaissance. Donc, vous ne pourrez pas incarner votre propre réalité. Donc, on vous invite vraiment à prendre de la distance aussi, du coup, par rapport à cette souffrance, à ces blessures du passé pour être véritablement dans quelque chose qui tourne, une opportunité d'atteindre ce contrat et d'être dans quelque chose de beaucoup plus sain pour vous. Mais encore une fois, c'est vous qui avez les cartes en main. On vous invite tout simplement à être dans la renaissance, à laisser mourir vos anciens schémas d'angoisse, etc., pour être dans une renaissance. Alors, je finis quand même ici avec le 8 de Pentacle, le 8 de Donnier, c'est justement, c'est prendre un risque. Le 8 de Pentacle, c'est prendre un risque, c'est faire un effort, c'est travailler dur, c'est se lancer dans un projet, c'est faire entendre sa voix. Donc là, on vous invite à sortir, à retirer votre bouclier parce que c'est ce qui vous maintient dans ce blocage. On vous invite à voir les choses d'une autre façon, à changer votre regard sur les choses. C'est exactement ça, le Pendule. Changez votre regard sur les choses, arrêtez de voir la pluie et voyez ce magnifique château qui vole. Donc, on vous invite vraiment à changer votre regard sur les autres, à retirer votre bouclier qui vous a protégé de toutes ces souffrances, ces blessures, c'est normal, mais maintenant, il va falloir retirer parce qu'il vous bloque. Et oui, on vous dit que ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, il va falloir prendre des risques, il va falloir faire des efforts, il va falloir travailler dur. Mais pourtant, on vous dit qu'il y a peut-être un contrat, c'est peut-être quelqu'un qui va vous aider justement, un contrat thérapeutique, tout simplement, quelqu'un qui va vous aider justement à réaliser tout ça, à apporter plus d'équilibre dans votre vie parce qu'il sera plus connecté à vos émotions, à vous aider à vous déclarer votre propre amour pour vous-même. Donc, être dans cette tempérance, vous aider à mieux gérer vos émotions, à mieux incarner votre réalité. Mais là, on vous invite, je pense vraiment, à prendre conscience de tout ça et à retirer votre carapace. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, je le sais bien. Mais en tout cas, pour moi, c'est le conseil pour vous pour ce mois d'avril. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire votre retour dans les commentaires. et je vous dis à tout de suite pour écouter la méditation. Merci beaucoup. Bienvenue dans cette méditation de connexion à votre temple intérieur. Je vous invite à vous installer confortablement, à fermer vos yeux et à prendre de profondes respirations. Restez détendu, conscient, calme et présent. Fermez les yeux tout en ayant conscience du rythme doux et constant de votre respiration qui va et qui vient. À chaque cycle de votre respiration, soyez de plus en plus présent. Si vous sentez une tension dans votre corps, mettez-y toute votre conscience et votre respiration pour détendre cet endroit. Imaginez-vous maintenant dans un merveilleux paysage naturel. c'est peut-être un endroit que vous connaissez ou que vous imaginez. Visualisez ce paysage avec les yeux de votre esprit et imaginez-le avec tous vos sens. Voyez les couleurs de la nature tout autour de vous. Écoutez les bruits, les mouvements, sentez les parfums que le vent emporte, le goût de l'air. Imaginez cette scène naturelle et imaginez-vous au milieu de ce paysage. La terre, l'eau, l'air, le soleil, quel est le genre de paysage qui vous convient ? Imaginez un endroit qui vous plaît et qui contient les éléments de la nature que vous aimez. Comment sont la terre, les plantes, les arbres ? Y a-t-il de l'eau, un lac, une rivière, une cascade ? Laissez votre imagination créer un espace qui vous fasse réellement plaisir, un espace qui vous ressource et dans lequel vous pouvez vous imaginer avec plaisir. Cet endroit est très spécial. C'est votre espace à vous. le sanctuaire dans lequel vous entrez afin d'être vous-même. Un espace pour guérir, grandir, se transformer, apprendre. Imaginez-vous à l'intérieur du sanctuaire, de cet espace naturel tout à fait spécial, un temple, un temple, un temple dans le jardin du temple, un sanctuaire dans le sanctuaire. Imaginez une structure, une habitation, un espace qui convient parfaitement à vos besoins. Il peut être très simple ou très élaboré. Laissez votre imagination créer la vision du parfait espace, du temple parfait pour vous. Puis placez dans cet espace les meubles et les objets qui vous plaisent, l'ambiance qui vous plaît, l'atmosphère dans laquelle vous vous sentez chez vous, à l'aise et disponible pour être, pour vous détendre. un espace dans lequel vous pouvez vous installer, un espace dans lequel vous pouvez méditer, un espace dans lequel vous pouvez entrer en contemplation et un espace dans lequel vous pouvez être avec vous. En prenant tout le temps dont vous avez besoin, laissez la vision de ce temple prendre forme et explorez l'espace, découvrez-en l'atmosphère. Remplissez l'atmosphère de votre présence, faites comme chez vous, respirez et détendez-vous, permettez à cet espace de vous nourrir. Imaginez les beautés de la nature qui vous entoure et la merveilleuse atmosphère de votre temple. Sachez que cet endroit tout à fait spécial est le vôtre. C'est un espace de guérison, un espace pour vous régénérer, un espace dans lequel vous pourrez toujours venir, un espace conçu uniquement pour vous. vous allez pouvoir imaginer maintenant dans ce temple intérieur un espace, un hôtel. Ça peut même être un fauteuil, un lit, peu importe. Un endroit où vous pouvez recevoir des messages, des messages de votre conscience supérieure. cela peut prendre la forme que vous le souhaitez. Cela peut être une enveloppe, une lettre, un mot posé sur une table. Cela peut être un guide de lumière, un guide spirituel, une personne de votre famille, quelqu'un que vous connaissez ou pas, qui vient simplement à vous, tel un hologramme, pour vous exprimer un message que vous avez besoin de recevoir aujourd'hui. Cela peut être sous forme de mots ou d'images ou de sensations, comme une intuition, un ressenti, une idée. cela peut être un animal qui vient vous voir et sa simple présence est déjà un message à lui-même. Laissez-vous surprendre parce qu'il vous vient spontanément à l'esprit. quand vous aurez écouté ce message s'il est venu à vous ou pas. Vous pourrez tout simplement sortir de votre temple intérieur, vous laisser encore imbiber par cette atmosphère de quiétude de votre jardin, vous pourrez prendre de profondes respirations et commencer à reprendre contact avec l'environnement, la pièce dans laquelle vous êtes en train d'écouter cette méditation. Et quand vous sentez que cela sera le bon moment pour vous, vous pourrez ouvrir vos yeux et si vous avez reçu un message, le notez tout de suite sur une feuille pour le garder toujours à l'esprit. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour ce vlog du mois de mars 2021. Je suis ravie d'avoir pu vous présenter tous ces nouveaux outils, tout ce qui me met en joie. Vous retrouvez encore une fois tous les liens dont vous avez besoin, que ce soit pour le guide offert, que ce soit pour le groupe privé, que ce soit pour réaliser une guidance personnalisée. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo juste en dessous. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, il suffit de le faire. Comme ça, vous allez pouvoir recevoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Vous pouvez aussi bien sûr partager la vidéo autour de vous. Cela pourra aider d'autres femmes qui ont besoin peut-être de conseils. Vous pouvez aussi leur partager le groupe privé si elles ont besoin de se faire coacher tous les mois. Je n'ai peut-être pas précisé aussi dans la vidéo que bien évidemment que tout ça c'était offert. Je vous le donne. L'inscription au groupe est totalement offerte, gratuite. Partagez aussi la vidéo. Moi, ça me permet de me soutenir tout simplement parce que YouTube fonctionne comme ça et que plus on like les vidéos et que plus on les partage et plus elles sont vues aussi autour de vous. Moi, ça me soutient aussi dans mon travail, dans ce que je fais. Merci d'avance pour tout ça et je voulais donc finir avec le mantra que je vous propose d'afficher en grand chez vous pour le mois d'avril pour qu'il vous accompagne tout simplement. Le fait de le voir écrit, ça vous permet de l'ancrer plus facilement dans votre tête. Ce mantra-là, il est d'actualité et en même temps, il devrait l'être de façon régulière, de façon permanente. C'est en étant connecté aux autres, je reste connecté à la vie. Voilà. Merci de m'avoir suivie et au mois prochain pour un nouveau vlog et sinon, je vous dis à toutes les semaines pour les autres vidéos de guidance de cartes. Merci beaucoup, à très bientôt. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada